Vaccinal actuellement en vigueur. Eric, on voulait faire réagir Claude Maluret, président du groupe Les Indépendants au Sénat, sénateur de l'Allier et ancien ministre. Eh oui, on va faire réagir, comme vous dites, Claude Maluret. Le problème avec Claude Maluret, c'est que c'est un sénateur qui est devenu un mythe, une légende. Souvenez-vous, avant de lui passer le micro, je voudrais vous remettre ça quand même un petit peu en mémoire. On est au mois de mai 2020, il y a presque deux ans, un an et demi. Voilà, on sort de la première vague, le confinement, etc. Et tous les politiques étaient devenus des professeurs de médecine. Chacun avait son avis sur le virus, sur le Covid. Et on en avait un peu marre sur les plateaux de télévision d'entendre ces politiques qui savaient tout. Voilà. Et Maluret, déjà à l'époque, a fait une vidéo. Enfin plutôt, il s'est exprimé au Sénat. Et ça a été retweeté, mais des millions de fois. C'était il y a 18 mois. Regardez. Je suis fasciné de découvrir que nous avons autant d'experts pour y répondre sur toutes nos chaînes de télévision. Les grands experts, très assurés. Les petits experts qui manquent d'expérience sur Zoom et dont on ne voit que le nez, le menton et les lunettes en gros plan. Les soi-disant experts qui répètent ce qu'ils ont entendu une heure avant sur une autre chaîne ou à la radio. Et enfin, les faux experts qui lancent des craques en espérant faire le buzz. A force de tous les regarder, j'ai découvert un théorème que je vous propose. Plus il y a d'experts, moins on comprend. Heureusement, il reste les politiques. J'ai suivi le débat à l'Assemblée nationale mercredi dernier, M. le Premier ministre. Il y a là-bas des virtuoses du coronavirus. Ils vous ont expliqué ce qu'il fallait faire hier, ce qu'il n'aurait pas fallu faire, ce qu'il faut faire aujourd'hui et ce qu'il faudra faire demain. Je revois encore le professeur Mélenchon de la faculté de médecine de la Havane pointer sur vous un doigt vengeur et vous lancer d'une voix de stentor. Il y aura un deuxième pic de l'épidémie et vous le savez. Impressionnant. J'étais au bord du retweet. Devant tant de recommandations de spécialistes, je n'ose pas vous proposer les miennes. Moi qui ne suis qu'un simple médecin épidémiologiste. Voilà, ça c'était il y a 18 mois. Et si Claude Maluret est avec nous, c'est parce qu'il a réitéré hier, il s'exprime assez régulièrement, il faut dire, au Sénat. Et il s'en est pris hier à certains politiques qui font leur miel sur le discours anti-vax, anti-pass. C'était donc au Sénat, mais cette fois-ci, hier soir. Claude Maluret. Il faut vacciner le plus de monde possible, le plus vite possible. 92% des Français l'ont compris, pas les anti-vax. Depuis un an, ils nous tannent avec leur convaincre plutôt que contraindre. Nous disent de faire de la pédagogie, de ne pas stigmatiser, eux qui stigmatisent tous les autres. Il faudra bientôt vacciner en cachette et raser les murs pour ne pas les déranger. Eh bien, nous n'allons pas raser les murs, nous allons répondre. Et d'abord, aux politiciens, aux abois qui essaient de se refaire la cerise, aux philosophes de comptoir qui confondent liberté et irresponsabilité, aux agités du télé-bocal qui crient à la démocratie bafouée. Les Philippot, Asselineau, Le Pen, Dupont-Aignan ou Mélenchon, ce pacte germano-soviétique de la désinformation ont été successivement pour la chloroquine, contre le vaccin, contre le pass sanitaire et maintenant contre le pass vaccinal, avec une infaillibilité absolue dans l'aveuglement. Ces amoureux des dictatures, il faut quand même qu'ils soient gonflés pour accuser le gouvernement et le Parlement de prendre des mesures liberticides. S'ils avaient été au pouvoir, la vaccination aurait perdu des mois. Et les morts auraient été bien plus nombreux, comme chez leurs amis Bolsonaro l'antivax, où Poutine et son vaccin inopérant. Claude Maluret est en direct avec nous. Vous avez eu deux archives. Bonjour, monsieur le sénateur. Bonjour. Bonsoir. D'ailleurs, si jamais je vous survis d'aventure, c'est moi qui ferai votre éloge punèbre, si vous êtes d'accord, si vous me donnez l'autorisation de le faire. Ah ouais, je ne peux pas avoir de plus grand plaisir près mon thème. Bon, vous savez que, non mais, on va parler d'actualité sérieuse, mais lorsque j'ai dit à quelques camarades qui ne regardent jamais, des amis qui ne regardent jamais mon émission ce soir, qui ont autre chose à faire, lorsque je leur ai dit, il y aura Claude Maluret, ah, ils se sont tous mis sur LCI, parce que vous êtes devenus, vous êtes devenus quelque chose d'important pour beaucoup de Français. Cet esprit un peu taquin, espiègle et lyrique au Parlement, enfin au Sénat, eh bien, ça avait disparu. C'est assez rare. On n'est plus dans les algarades des années 20, des années 30. On n'est plus dans la période Jaurès. Maintenant, c'est un peu terne, quand même, la vie d'un sénateur. Mais vous, vous avez redonné un peu de grandeur et puis d'humour à tout ça. Oui, vous savez, la plupart des gens ne passent pas beaucoup de temps au Sénat, à part les sénateurs. Mais si on les filmait ou si on pouvait y passer plus de temps, il y a pas mal de monde qui s'apercevrait que, en définitive, les sénateurs, en tout cas une partie d'entre eux, n'ont pas perdu leur franc parlé. Et c'est encore un bon endroit pour l'exercice de l'éloquence. Et en plus, c'est peut-être l'avantage par rapport à l'Assemblée. J'ai été député, donc je peux comparer. On a plus la possibilité de s'exprimer parce qu'on est moins coupé. Alors justement, Claude Maluret, vous le dites, il faut vacciner le plus possible. Vous avez vu ce que dit aujourd'hui l'Académie de médecine qui appelle à franchir le pas et instaurer l'obligation vaccinale. Quel est votre avis là-dessus ? Au Sénat, vous êtes en train d'examiner la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. Est-ce qu'il faut aller encore plus loin selon vous ? Qu'est-ce que vous, vous pensez là-dessus ? Est-ce que vous êtes d'accord avec l'Académie de médecine ? Sur le principe, je suis d'accord, je l'ai d'ailleurs dit hier, l'idéal serait l'obligation vaccinale. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait en pratique ? Parce que décréter quelque chose et ne pas avoir les moyens de le faire respecter, je crois que dans une démocratie, c'est ce qu'il y a de pire. Et on s'interroge sur les moyens. Si vous décrétez l'obligation vaccinale, c'est facile par exemple pour les enfants, puisqu'il y a 11 vaccinations obligatoires. Et vous dites, l'enfant ne pourra pas rentrer à l'école s'il n'a pas les vaccinations. Et là, c'est respecté évidemment par tout le monde. Mais aujourd'hui, est-ce que vous allez envoyer des gens dans les EHPAD, chez les personnes âgées, pour leur dire, vous allez avoir une amende ou vous mettre en prison si vous ne vous vaccinez pas ? Donc il y a un problème d'efficacité. Mais vous avez vu l'Italie, la Grèce, l'Autriche, qui mettent en place cette obligation vaccinale. Et vous avez vu ce qui se passe en Italie, en Grèce et ailleurs ? Vous avez vu les manifestations. Chez nous, on a des manifestations assez maigres, jusqu'à samedi dernier, un petit peu moins maigres, mais enfin qui sont bon enfants, etc. Vous avez dans ces pays-là, vous en avez vu en Allemagne aussi, au moment où on fait certaines contraintes, et notamment l'obligation vaccinale, des situations beaucoup plus dures. Et chez les Français, qui sont quand même un peuple assez habitué à la manifestation, je pense que le gouvernement s'est dit, et je crois qu'il a raison, et le Parlement va le suivre là-dessus, l'Assemblée nationale et le Sénat vont le suivre, c'est dit, dans ce peuple français exténué par deux ans, comme dans tous les pays du monde, exténué par le virus, avec des antivax qui ne cessent de les titiller sur les réseaux sociaux, etc. Un jour ou l'autre, si on va trop loin, si on met le mot obligatoire, on risque d'avoir une explosion. Ça n'est pas exclu, à mon avis, et c'est la raison pour laquelle, et c'est l'avis de la majorité du Sénat aujourd'hui, le pass vaccinal nous semble le meilleur compromis, parce que ce qui compte, c'est l'efficacité, c'est de vacciner, de vacciner, de vacciner encore. C'est la seule arme qui va nous permettre de ne pas saturer les réas, de ne pas déprogrammer les patients qui ont d'autres pathologies. Donc, moi, je pense que j'ai le bon équilibre. – Pas d'accord, Gérald Kerzak, sur ce plateau ? – Non, je ne suis pas d'accord, monsieur le sénateur, chers confrères, parce que je crois que vous êtes médecin, et je voudrais m'associer à Éric Brunet. – Ancien président de Médecins sans frontières, Malureux. – Bien sûr, bien sûr, mais beaucoup de respect. – Ancien maire de Véchy, ancien président de Médecins sans frontières, et ancien moustachu. – Non, je ne t'ai plus, et chers confrères, je vais m'associer aux félicitations. Votre prise de parole est rhétoriquement habile. Malheureusement, elle est scientifiquement fausse. Médicalement, la vaccination, elle devrait concerner et cibler les gens à risque. Je rappelle juste des choses de bon sens. Ça n'empêche pas la transmission, on ne serait pas dans cette cinquième, sixième vague si le vaccin était efficace sur la transmission. À quoi ça va servir d'élargir une vaccination massive si ça n'empêche pas la circulation d'un virus ? À quoi ça sert d'aller vacciner ? – D'empêcher les formes graves, moi cet argument, je ne le comprends pas. – Oui, mais à quoi ça sert de vacciner alors que maintenant, on a le virus qui s'est auto-détruit ? Je veux dire, Omicron, c'est probablement la solution de sortie de cette épidémie. On voit l'Espagne qui est en train de dire « on va le considérer comme une grippe ». Donc on voit bien qu'il s'est affaibli. Troisièmement, à quoi ça sert d'aller vacciner des gens qui ont zéro risque ou très peu de risque de formes graves ? Il faut au contraire, comme la grippe, vacciner de manière ciblée des gens à risque, les plus de 65 ans, des patients obèses, des gens qui ont des problèmes d'immunodépression, mais bref, refaire de la médecine, refaire quelque chose de ciblé et pas du tout du massif. Vous allez m'énerver Claude Maluret. Claude Maluret. Non, 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 ça ne m'énerve pas. Simplement, on ne peut pas en quelques minutes faire... C'est une controverse scientifique. Et c'est une controverse scientifique, on le voit bien depuis deux ans, dans un domaine qui ne cesse de changer tous les huit jours. Dans un domaine où, quoi qu'on fasse, y compris les plus hautes autorités, l'Organisation mondiale de la santé, qui au début de la crise, par exemple, ne recommandait pas les masques, et disait que ça ne servait à rien. Quand vous voyez le nombre d'erreurs qui ont été faites, et c'est comme ça que la science avance, et le nombre de polémiques, je pense, je suis tout à fait d'accord avec les arguments que vous avancez, mais je pense aussi qu'il le faut en attendant. Qui peut dire quel sera le stade, quel sera le prochain variant, quel sera le stade d'ici un mois, deux mois, trois mois ? Pour moi, la prudence, elle consiste à continuer la politique qui a été faite jusque-là, c'est-à-dire la politique de vaccination de la majorité de la population, parce qu'on sait ce que ça donne, parce que, comme je crois que c'est Éric Brunet qui vient de le dire, ce qui compte, c'est de vider, en tout cas de ne pas remplir, les services d'urgence. Et par conséquent, pour moi, dans les semaines qui viennent, parce que nous ne savons pas ce qui se passera, il faut continuer le programme actuel. Mais les arguments de ceux qui disent, évidemment, je les entends, que la pandémie va se transformer en endémie, que les médicaments vont arriver, et ils devraient être là d'ici quelques semaines, et c'est une bonne nouvelle. Mais Claude, le pire n'est jamais certain, comme disait Paul Claudel. Regardez les chiffres au micro, regardez l'Afrique du Sud, regardez le Danemark, regardez le Royaume-Uni. Il y a des corrélations complètes entre les cas de contamination, et on ne devrait plus suivre ces cas de contamination. Je pense qu'il faudrait même arrêter de tester les gens, et les hospitalisations qui ne bougent pas. Les vraies hospitalisations Covid. L'Angleterre, qui montre très clairement qu'il n'y a pas besoin de réanimation, il n'y a pas besoin de ventilateurs de réanimation. C'est des hospitalisations qui restent flat, comme ils disent, et c'est souvent des hospitalisations qui sont fortuites, c'est-à-dire qu'à l'occasion d'autre chose, hop, on vous teste, et là, vous avez un cas qui est positif. Donc on voit bien que le variant s'est affaibli. Et votre principe de précaution, je suis d'accord, M. Balluret, mais attention, il faut aussi l'appliquer pour les enfants, qu'on va vacciner avec un vaccin dont on manque quand même un peu de recul. Merci beaucoup, Claude Balluret, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup. L'Académie de médecine, en tout cas, Gérald n'est pas d'accord avec vous. On le rappelle, elle veut franchir le pas et donc qu'on ose l'obligation vaccinale obligatoire, l'obligation vaccinale pour tous. Je voulais qu'on écoute un peu.